chers compatriotes d'algérie avant d'aller sur l'objet de l'objet de mon message à vous tous qui est la bombe thermonucléaire que constitue la loi des finances 2022 et avant de parler de cette agitation de cette fièvre qui prend l'algérie en particulier en kabylie en particulier dans la région de tiziouzou après je préfère plutôt commencer par le niveau international rapidement et ensuite revenir vers l'intérieur de l'algérie en commençant par l'extérieur c'est à dire par le niveau international rapidement un niveau international que j'ai commencé à traiter depuis 2014 2015 2016 avec ma lettre au secrétaire général de l'otan l'organisation du traité atlantique nord en anglais c'est de netto de north atlantique treaty organization en 2016 donc là et maintenant il se il devient de plus en plus lancinant cet aspect en algérien et ces aspects qui sont très lourds qui constituent des menaces très sérieuses sur l'algérie sont absents carrément du champ médiatique et dans le champ médiatique actuellement dans le champ informationnel qu'il s'agit de l'information officielle c'est à dire qui viennent des structures de l'état ou bien des analyses ou présentation du site de la situation objective de l'algérie énormément de sujets sont absents donc pour le niveau international je commence par le le roi de français et de ses colonies africains le président emmanuel macron je vais revenir sur un aspect très important très simple à comprendre oui il faudra le positionner face aux états unis d'amérique à la à la chine à la russie et au royaume uni je sais que les algériens et les aériens sont très branchés sur les chaînes de télévision françaises je sais qu'ils sont aussi branchés sur internet youtube de ce qui vient de la france parce que c'est une question de langue donc le président de la france faudra le mettre en face face aux états unis et à l'angleterre au royaume uni pour être plus formel toutes les déclarations que vous entendez dans les journaux que vous lisez que vous entendez etc etc tout ça c'est accessoire c'est accessoire faudra que vous il faudra que vous ayez en tête la déclaration du roi de france et de ses colonies africaines le président emmanuel macron sur l'otan il n'a pas si longtemps il a dit que l'otan était en état de mort cérébrale cette déclaration il va la rebouffer les états unis d'amérique et le royaume uni vont lui faire rebouffer cette remanger cette déclaration parce que l'otan et la force militaire qui défendent d'abord les intérêts des états unis d'amérique et du royaume uni ailleurs dans le monde la position de la france vis-à-vis de l'otan a été très a suivi très alterné une fois oui une fois non une fois on participe une fois on était on reste juste dans le commandement intégré de l'otan sans envoyer de troupes etc la déclaration du roi de france et de ses colonies africains le président emmanuel macron sur l'otan qu'il a déclaré on n'est pas de mort cérébrale il va la rebouffer ça c'est la première deuxième événement concernant le climat les changements climatiques vous faudra que vous que vous vous rappeliez la conférence dite de la cop 26 à paris et les challenges lancé par le roi de france et ses colonies africaines le réseau emmanuel macron pour sauver la planète ça immédiatement après la nouvelle l'installation de la nouvelle administration des états unis d'amérique les états unis d'amérique ont décidé de mettre plus de 3 millions de dollars c'est à dire quelque chose comme 3000 milliards de dollars pour la protection du climat à l'intérieur des états unis d'amérique parce qu'il ya un aspect économique très important donc ces trois mille milliards de dollars doivent bénéficier d'abord aux états unis d'amérique chose action que ne peut pas faire la france ne peut pas mettre 3000 milliards d'euros dans l'action contre lui pour lutter contre les changements climatiques et pour améliorer la biodiversité c'est le deuxième troisième élément très important l'action du roi de france et ses colonies africaines le président emmanuel macron dans ses colonies africaines qui le sont à ce jour et de la lucidité pour que vous comme et de la lucidité quand vous entendez des informations ce qui se passe en république centrafricaine broyer par le roi de France les broyer on parle de guerre civile on parle de coup d'état guerre civile entre les musulmans et les chrétiens les mêmes choses au soudan je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps l'ancien président l'ancien directeur général du fmi le français dominique straskhan ancien ministre de l'économie de la France ancien tout ce que vous voulez etc a ouvert une banque au soudan le soudan le tchad après l'assassinat la mort du président du tchad remplacé par son fils il a pris le contrôle intégral du tchad il n'est plus question d'opposition il n'est plus question de changement démocratique il n'est plus question de transition démocratique tout ça a disparu parce que les intérêts de la france au tchad pour contrôler la république centrafricaine et autres est très importante le cas du mali même chose le mali a opté pour une option une option celle de faire appel à la russie à la fédération fédération de russie invoquer le caractère de souveraineté du du mali est un peu difficile invoquer le caractère dramatique dans lequel se débat le mali se débat le mali oui mais le cadeau du mali est encore plus dangereux l'algérie intervient dans ce cas avec l'accord d'algérie la partition du mali qui est en jeu avec le nord musulman et le sud animiste chrétien l'impuissance de l'onu l'impuissance de l'onu pour ça je l'ai expliqué à plusieurs reprises ça se crée du mali le cas du niger idem une erreur fondamentale que je vais que je vais dire aux dirigeants malinien après cette intervention c'est d'être tombé l'état malien le niger le tchad le but le burkina faso sont tombés dans le panneau de la monnaie le cas du mali est très parlant tout en laissant ses richesses naturelles et ses ressources financières sous le contrôle de la france il a appelé à la défense du mali par la russie alors que c'est depuis 2014 que je parle de banque centrale pour les anciens pour les colonies africaines colonie française en afrique qui circulent avec qui utilisent le fonds cfa pour cette affaire le sujet du fonds cfa que j'appelle toujours fiducide le dernier affrontement que vous cherchez compatriotes d'algérie que vous ne voyez pas a été après quelques actions lancé auprès des de certains pays africains et après avoir traité la bcao la cdao l'umoa 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 d'organisations interétatiques internationales terroristes la france a utilisé des dégonfleurs un dégonfleur qu'elle a missionné au mali il a il a dégonflé carrément ce sujet au mali c'est un africain elle a dépêché immédiatement immédiatement il est parti au mali et je m'attendais à ce genre d'action et je m'attends à ce à d'autres à d'autres réactions encore plus violentes ça ça c'est le côté france états unis le côté maintenant le triplé russie chine et usa l'afrique et leur terrain de combat de manière très simple à comprendre avant d'écouter ces histoires de guerre ethnique de guerre religieuse de conflits religieux etc de terrorisme religieux posez vous d'abord la question est ce que dans ce pays afrique est ce que dans un pays africain comme l'algérie est ce qu'il ya des ressources naturelles très demandée est ce qu'il ya des terres rares c'est la première si oui mais tu mettais le reste derrière éloignez le derrière religion identité etc même si je vais en parler après mettez le derrière s'il ya des intérêts combinés usa russie chine royaume uni japon dans ces pays africains c'est les intérêts de cinq pays doivent être combinés s'il ya des intérêts repoussions encore ces histoires de terrorisme derrière ça c'est là troisième élément troisième élément est ce que les pays africains sont faciles à déstabiliser par la question justement religieuse et identitaire si vous répondez par oui à cette question cela veut dire que les intérêts économiques dit stratégique stratégique moi quand je dis stratégique ça veut dire qu'il ya des calculs sur le long terme le moyen terme et le long terme c'est pas stratégique tel que vous l'entendez dans la littérature journaliste journalistique ou de certains intervenants c'est à dire qu'il ya que des guerres sont nécessaires pour ça donc voici pour le côté france contre les autres et le jeu et la guerre le conflit la russie chine japon japon et royaume uni et les usa bien sûr après les revers subis par le roi de france et ses colonie africaine le président emmanuel macron par l'angleterre les états unis et la nouvelle zélande et l'australie il est en train de mettre tout son poids sur ses colonies africaines pour cela il va marchander les extraditions il va les marchander actuellement c'est une certitude des contacts secrètes des négociations secrètes en lieu même si j'ignore qu'il est même je sais qu'il ya des éléments d'analyse convergent pour cette affirmation longtemps par exemple l'algérie et la france c'est continuant à jouer à cette tension parce que cette tension est entretenue parce que elle a un impact sur elle pourra avoir un impact sur les résultats de l'exemple française et elle peut changer le rapport de force en afrique du nord si l'algérie tombe tombe et c'est tout le monde tout le monde aime tous les pays les puissances économiques et militaires sont intéressés par le sort de l'algérie que l'algérie reste debout et c'est ce que je souhaite la russie et la chine seront contentes que l'algérie tombe s'écroule toutes les puissances économiques et militaires de la planète seront contentes parce que elles auront un pays et une nation à leur disposition à leur service à genoux à moins que la nation algérienne continue à résister dans cette dignité